Merci beaucoup de vous abonner, de partager, commenter et de liker les vidéos, c'est la meilleure façon que vous pouvez aider la chaîne à grandir. Hey, bienvenue sur MTGQ. Aujourd'hui, petite vidéo différente de ce qu'on voit d'habitude. On va regarder ce qui se passe dans l'univers de Magic. Il se passe un paquet de choses et un paquet de nouvelles qui sortent à gauche puis à droite. J'essaie de trop de vous condenser ça dans une vidéo. Est-ce que c'est quelque chose que je vais refaire périodiquement? Je ne sais pas. On va voir selon la réponse des gens à cette première vidéo. Je vais voir comment ça va aussi. Premier sujet que je veux aborder avec vous, le London Mulligan. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Vous en avez probablement que vous avez déjà regardé c'est quoi. Le London Mythique Championship s'en vient le 26-28 avril. Ils vont tester le London Mulligan. Je me suis dit que j'allais vous en faire un petit exemple à la caméra. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est une nouvelle façon qu'ils veulent tester de Mulliganer. Donc, évidemment, j'ai placé le deck en fonction que ça donne un résultat puis que vous voyez les impacts que ça peut avoir. Donc, normalement, on pige, on commence, on pige nos 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On regarde la main. Donc, Car Spirit Dancer, Kriff Boom, Path to Exil, Rancor, Spirit Mental, Spider Umbra et Heterral Armor. Donc, je veux Mulliganer ça. Normalement, présentement, tu remets ça dans ton deck, tu rebrasses et tu piges une carte de moins. Au test avec le London Mulligan, ce qu'ils vont faire, c'est que tu mets ça dans ton deck, blablabla, je rebrasse, shuffle, shuffle, shuffle et je repige 7 cartes. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et je vais en remettre une de mon choix en-dessous de mon deck. Au lieu d'en piger 6, j'en remets une de mon choix en-dessous de mon deck. Donc, on regarde la main. Le Ley Line of Sanctity. Mais donc, c'est la septième carte que j'aurais pigée. C'est ça, c'est la septième carte que j'ai pigée. Si j'aurais pigé les 6 premières, ma main aurait eu l'air de ça. Ce qui est loin d'être une mauvaise main, on s'entend. Mais en pigeant la septième, j'ai pigé le Ley Line. Le Ley Line of Sanctity, comme on sait, les Ley Line, si tu l'as dans ta main de départ, tu le mets sur le Battlefield. Donc, en pigeant 7 cartes, ça m'a permis de piger le Ley Line qui va commencer sur le Battlefield. Donc, je peux décider de mettre une carte, mettons le Spirit Mental, en-dessous de mon deck. C'est mon molligan. Donc, c'est la main avec laquelle je commencerais. La façon présente de molliganer, ça aurait été ça, la main avec laquelle j'aurais commencé. J'aurais pigé les Ley Line après. Donc, il n'aurait pas commencé la partie sur le Battlefield. Même chose, si tu molliganes, mettons qu'on t'a rendu, on a molligané deux fois, c'est la main qu'on pogne. Bien là, on remet deux cartes sous la librairie. C'est ce qu'ils veulent tester. C'est sûr qu'il y a des cartes qui vont devenir beaucoup plus fortes, comme tout ce qui est les Lines, tout ce qui commence sur le Battlefield ou révélé de ta main. Il y a un Sphinx dans Revenue Collegiate, si je me souviens bien, quand il est révélé de ta main. Si tu l'as en partant, tu peux se crailler trop de mémoire. On va faire des tests in-game prochainement avec le London Rolls pour voir ce que ça a de l'air. On va voir. On va probablement tester ça sur caméra, voir ce que ça peut avoir de l'air le London Mulligan Rolls. Mais dans certains decks, comme dans mon deck de moderne de Bogle, c'est sûr que si je peux commencer avec un Ley Line sur le jeu, ça va m'aider beaucoup. Ensuite, qu'est-ce qu'on a qui s'en vient? On a War of the Spark en avril. War of the Spark. Il y a énormément de rumeurs qui tournent autour de ça. Une chose qui a été confirmée, c'est qu'il va y avoir un Plainswalker dans chaque Pirelli Spark, comme vous pouvez voir à l'écran. Donc, une promo plus un Plainswalker. On s'attend à avoir beaucoup de Plainswalker dans War of the Spark. Il y a beaucoup de rumeurs qui parlent du retour des flips Plainswalker. qu'il y avait eu comme d'origine. J'ai vraiment hâte. C'est sûr que nous, plus il y a Plainswalker, plus ça va nous permettre, pour notre petit haut-main de format de monarque, de faire des decks et de s'amuser. Ensuite, on a quoi? On a Modern Horizon qui a eu l'annoncement. Cet qui va sortir le 14 juin. On a vu deux spoilers jusqu'à date. Sarah de Benevolent puis Cabal Thérapiste. C'est un série qui est moderne et vintage legacy, légal, ne passe pas dans le standard. C'est des nouvelles cartes et des reprints, mais qui n'ont jamais été imprimés modernes. Donc, des reprints de 7e édition et avant qui vont devenir modernes, légales. Beaucoup de, on parle de le Cabal Thérapiste que vous voyez à l'écran présentement. C'est une nouvelle version un peu du Cabal Thérapie qui existait déjà. C'est une nouvelle version de la carte. Ensuite, 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 Core 2020 en juillet. Et une information intéressante qui est sortie sur Internet, c'est que sur le site de Wizard, quand tu regardes le contenu des bundles, tu as des Foil Land. 20 Foil Land dans un bundle, tu as une promo, puis tu as un Oversize. Je ne sais pas s'ils vont prendre plus cette grosseur-là ou celle-là, mais tu as un Spindown Oversize. Ça, c'est nos Spindown de 30 points de vie pour nos games de Monarche, mais ils sont un petit peu plus gros. Fait que je ne sais pas s'ils vont être plus gros ou encore plus massifs que ceux-là. Mais on va avoir dans les bundles maintenant des Foil Land et une Foil promo pour le Core 2020. Ça va rendre l'achat du bundle très, très, très intéressant. Ça fait pas mal le tour pour ce qui se passe présentement dans ce qui est officiel, ce qui est annoncé. Au sujet des rumeurs, il y en a une puis un autre. Je vais vous laisser là-dessus. Si vous avez des hints, des infos qu'on n'a pas parlé, ne me gênez-vous pas. Partagez-les dans les commentaires sous la vidéo afin que tout le monde puisse en profiter. On va voir si jamais il y a d'autres grosses nouvelles qui sortent, puis que la réponse est positive à ce genre de vidéo-là. On en fera une autre. Fait que sur ce, je vous souhaite une excellente journée.